et c'est parti pour amour sucré bon on en est alors on a eu on a que 885 pa pour être honnête avec vous j'ai peur j'ai peur c'est peut-être pour ça qu'on va être forcés de passer sur les brats en fin de live peut-être pour ça pourtant je me suis connecté tous les jours pour récupérer des pa et tout mais bon ben voilà un faux force est de constater que ça descend à une vitesse de fou merci merci torzu pour or puis en plus ça nous aide pas pour le pour le 23e mois merci beaucoup qu'elle a la poubelle ça va pas non mais quoi 0 sous 0 pa c'est un truc de fou bon après vu qu'on va commencer l'épisode d'après ah non on est en plein milieu d'épisodes mais non je paierai pas si j'en ai plus moi non on a payé une fois déjà c'est déjà pas mal je paierai pas si j'en ai plus mais merci d'enchu pour pour les 100 bits merci beaucoup mais en vrai je pense que déjà au prochain au prochain épisode on va en regagner encore donc voilà 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 alors je me souviens plus d'où est-ce qu'on en était et dites vous qu'en plus bimovie m'en avait offert un dp un donc c'est ça descend vraiment à une vitesse folle c'est un truc de dingue ça c'est pas très merci d'enchu pour le 100 bits merci beaucoup alors pour info donc on a 885 pa 888 pièces et c'est pas très j'ai regardé le live à mon sucré par hasard la semaine dernière j'ai passé ma semaine à rattraper les replays en travaillant je suis obsédé par ce jeu ah oui donc on en est à l'épisode 23 qui est l'épisode où on a dormi chez nathaniel on s'est rendu compte qu'il se faisait battre par son père comportement toléré par sa mère c'est les bornes à poil merci beaucoup c'est les bornes pour les 20 ce gift merci merci mille fois tu avais passé la nuit chez nathaniel tu avais choisi castiel pour en parler avec lui oui c'est ça merci beaucoup c'est les bornes bienvenue à vous tous incroyable merci mille fois donc sachez que tous les replays si vous avez pas si vous avez loupé le début de l'aventure sachez que tous les replays amours sucré sont disponibles pour la chaîne replay sachez aussi qu'il ya des best-of qui sont faits sur youtube et qui sont super cool sont faits par angson voilà et quand on joue amours sucré on a 13 ans à nouveau oui on kiffe ça c'est trop bien bon là on a que 885 pa donc points d'action en fait faut savoir que dans ce jeu chaque dialogue te coûte deux points d'action donc nous verrons bien pourtant je me suis connecté toute la semaine pour choper des points d'action mais bon qu'est ce que voulez vous après l'avantage c'est que la semaine prochaine il n'y aura pas de amours sucré parce que je serai à nice chez mon papa pour faire pour le week end donc du coup ça va me permettre de récolter des pa sans en utiliser forcément et peut-être encore pogbeemove pour qu'il nous en envoie et qu'on puisse continuer l'aventure voilà en quoi c'est un avantage bah en gros ça on tempo tu vois on tempo on tempo wealthy net et non pas d'amour sucré la semaine prochaine non non à moins que on met une session le mercredi écoutez merci shiny snail pour le 14e mois merci beaucoup écoutez moi aussi je veux profiter de mon dimanche salut ma ridicule bonjour tout le monde donc la dernière fois donc nous en sommes à l'épisode 23 la dernière fois on était chez nathaniel pour passer la nuit là bas on s'est infiltré en tant que soirée pyjama avec ambre alors qu'on la déteste et qu'elle nous déteste on a capté que nathaniel se fait battre par son père que c'est toléré par sa mère et du coup on est rentré à l'école on a prévenu castiel on a choisi de prévenir castiel sur le fait que nathaniel se faisait battre castiel hyper toxique c'est tout d'abord foutu de la gueule de nathaniel puis il a pris les choses au sérieux et on a appelé l'assistante sociale pour dénoncer cette situation voilà et on l'a giflé et on l'a giflé nathaniel veille dans le spoon oui 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 tous mes maisonneux hate castiel all my homies meilleur moment de ma vie alors que dire bah continuons c'est quoi l'objectif va voir ce qui se passe j'entends des gens discuter dans le bureau de la directrice je reconnais cette voix je crois que c'est eh ah merde merci à compote de mila pour le prime merci beaucoup on a t'aniel nathaniel enlève ce suite i2 s'il te plaît fait toi fait fait toi du bien fait fait du bien à tout le monde là on lève ce suite ridicule tu es là je n'arrive pas à croire que tu sois là à rôder pour écouter aux portes après tout ce que tu as fait quoi tout ce que j'ai fait mais nathaniel écoute-moi ce que j'ai fait c'est pour toi pour te rendre service je t'avais dit de ne jamais parler de ce que tu as découvert mais bien sûr ça a été plus fort que toi cette fois tu es allé beaucoup trop loin je à cause de toi les choses sont encore pire qu'avant les services sociaux ont débarqué chez moi et maintenant même le corps enseignant s'en mêle mais c'est grave c'est grave en fait son père le bat genre je en fait je le comprends tellement c'est horrible merci tes transformers pour les pour les dix sub gifts à poil merci beaucoup bienvenue à vous dix infiniment merci en fait il est dans le déni c'est normal il finira par s'en rendre compte salomon a raison il finira par s'en rendre compte là en fait le truc c'est que il réalise que ce qui s'est passé donc que sucrète est appelé les services sociaux pour dénoncer sa situation il réalise que ça brise sa famille forcément et que du coup plus rien ne sera jamais comme avant plus rien ne sera jamais comme avant suite à sa dénonciation et en fait il voulait protéger sa famille et ses parents en fait et ça me fait trop chier genre ça me fait trop chier il me remerciera plus tard ouais mais ouais parce que là du coup la situation est pas fun parce que en fait souvent quand tu dénonces comme ça une situation familiale violente bah ça va se retourner par exemple contre la mère ou contre contre ambre contre nathaniel enfin voilà ça peut ça peut vraiment ça peut vraiment partir loin du coup ben c'est pour ça que nathaniel réagit comme ça mais bon bébou quoi c'est très triste ce scénario ça me met mal voilà c'est l'épisode le plus deep auquel on a eu à faire depuis le début du jeu pour le coup au début c'était très léger etc et maintenant on rentre vraiment dans le dans le vif du sujet c'est dur quoi ça marche madame mime des bisous mais c'est plutôt bien écrit un franchement mais oui c'est ça on apprend on attend toujours que ça aille mieux et on peut aimer nos parents malgré ce qu'ils font exactement franchement ça me fait trop la peine pour nathaniel voilà on continue sinon on va chialer nathaniel tout ça c'est pour t'aider il fallait que quelqu'un agit merci merci lilia c'est gentil tu n'es qu'une moins 20% tu n'es qu'une idiote je t'avais dit que je n'avais pas besoin d'aide à cause de toi mon père risque de perdre tout ce qu'il a tu imagines s'il allait en prison moins 25 je n'ose rien répondre ambre est bouleversée elle ne comprend pas ce qui se passe ma mère refuse d'adresser la parole à mon père comme s'il lui faisait honte non mais ta mère elle a toléré tout ça c'est une connasse aussi hein il était temps qu'elle réagisse elle aussi tout ce que je voulais c'était arranger les choses bravo encore une fois tu as vraiment réussi ton coup sans preuve les services sociaux ne feront rien de toute manière et je peux t'assurer qu'ils ne trouveront rien le mec a quand même des bleus mais ok nathaniel vient on s'en va visiblement madame la directrice n'a plus rien à dire mais qu'est ce qu'il fait là lui encore mais le père de nathaniel a posé ses yeux sur moi si les regards pouvaient tuer je suis sûr que je serai déjà six pieds sous terre ils sont partis avec la mère de nathaniel en me laissant planter là complètement sonné mes joues sont trempées de larmes les paroles de nathaniel m'ont tellement choqué j'ai du mal à respirer oh mais attend mais il est horrible cet épisode allo on voulait rigoler nous aujourd'hui c'était good vibes only à l'aide isole toi quelque part dans le sous sol je me suis laissé glisser au sol incapable de tenir debout plus longtemps ou de retenir mes larmes j'étais sûre que personne n'avait vu la scène mais j'ai relevé la tête surprise princesse ultia castiel qu'est ce que tu fais là j'ai vu la façon dont cet abruti t'a traité nathaniel a eu raison je n'aurais jamais dû mêler de cette histoire j'ai causé trop de mal arrête de dire des conneries tu as pris la bonne décision t'entends il faut juste le temps qu'ils l'acceptent mais ça n'a servi à rien nathaniel et son père vont tout cacher aux services sociaux tout ce que j'ai réussi à faire c'est envenimer les choses entre eux ils pourront pas faire comme si de rien n'était si sledge botte un minimum de jugeote ce qui s'est passé va le faire réagir tu crois j'en suis même sûr je voudrais n'avoir jamais découvert tout ça tu te racontes des histoires ça voudrait dire qu'il aurait vécu ça pendant longtemps sans personne ne fasse rien tu penses vraiment que c'était la meilleure chose à faire évidemment arrête de chialer maintenant et si ce cher délégué se repointe je veillerai personnellement à ce qu'il te foute la paix castiel je pas la peine de me remercier encore une fois vu que je suis au courant j'aurais du mal à ne pas prendre position oui c'est tout on n'a pas une illustration où il nous fait un câlin donc là il m'a laissé au sous sol et il est parti non mais castiel va me chercher un chocolat chaud relève moi et partons ensemble vivre à l'étranger pour toujours je ne sais pas merde il t'a laissé seul coucher au sol non mais j'ai pris cette tenue je sais que c'est pas la bonne tenue mais elle est trop stylée je la voulais peut-être que tu n'avais pas ta tenue non mais oui mais vous m'aviez dit que le love ometteur était trop bas avec castiel bon au final j'ai vu un tweet qui disait que ça n'avait pas d'impact mais bon bref je ne sais pas pourquoi tu m'as pas parlé tout ça qu'est ce que tu as entendu je passais dans le couloir quand nathaniel t'a crié dessus ensuite je t'ai suivi pour en parler avec toi mais quelqu'un était plus rapide que moi apparemment à partir de ce que j'ai entendu n'était pas trop difficile de recoller les morceaux de l'histoire écoute rosa je voulais en parler le moins possible après ce qui s'est passé dans l'affaire des bras je ne voulais pas prendre le risque que tout le monde se retourne encore contre moi tu rigoles j'espère je tu as déjà oublié mon rôle dans l'affaire des bras j'ai été la première à te soutenir tu as raison je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête je crois que je voulais pas que nathaniel m'enveuille de toute façon ça aurait été impossible parce que rosa qui remet tout qui remet tout sur elle genre tout revient à elle quoi ok c'est bon rosa merci de ne pas m'avoir abandonné quand tout le monde m'a tourné le dos je ne te le fais pas dire mais d'après ce que j'ai entendu tu as eu raison tu ne pouvais pas le laisser comme ça ça me touche que tu sois de mon côté encore une fois du côté de la non violence envers les enfants j'espère qu'à l'avenir tu te souviendras que tu peux compter sur moi merci rosa elle a prêté son mec tu comprends c'est trop important comme rôle non mais grave je parle jamais mais j'ai rigolé haute voix quand tu as réagi en mode c'est tout non mais oui je m'attendais à un truc de fou tu vois je sais pas une main sur ma joue lui qui sèche mes larmes nous qui partons à l'étranger pour se marier avoir des enfants bref castiel des vents comme d'habitude il ya une drôle d'ambiance au lycée aujourd'hui j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en tout cas rosa c'est un truc de fou comme elle genre là elle vient nous agresser pour nous dire qu'elle était de notre côté elle peut ne pas être violente comme ça aussi un peu de frisson merde tu l'as dit oups ambre et ses amis sont là je ne comprends pas qu'est ce qu'il y a de si terrible pour que tu ne vaille rien dire oh elle pleure ça te ferait peut-être du bien d'en parler il y a rien à dire ok laissez moi maintenant ambre puisque vous ne comprenez rien à rien c'est moi qui m'en vais ambre a tourné le dos à ses amis avant de se diriger vers la porte oh non elle va me voir j'ai voulu m'enfouir m'enfouir et m'enfuir là mais j'ai trébuché sans trop savoir comment ambre m'a regardé avec des yeux humides avant de partir au pas de course le problème c'est que là j'ai brisé leur famille en faisant ça quoi pour un peu je me sentirai presque aussi mal que lorsque nathaniel m'a traité d'idiote mais où est nathaniel il devait me rejoindre pour parler des conseils de classe n'est au courant de rien c'est pas plus mal tu saurais pas où il est par hasard non j'en sais rien après tout c'est vrai je ne sais pas où il est tout ce que je sais c'est qu'il n'est pas au lycée ambre tombe de haut et je peux pas croire que ambre le savait pas fin tu vois il n'y a pas que les en fait il n'y a pas que la violence physique qui rentre en compte genre en fait le fait le fait de dé culpabiliser ambre à tout prix c'est quelque chose qui me gêne dans cet épisode dans le sens où ambre n'est pas au courant franchement mon oeil peut-être qu'elle enfin moi je pense qu'elle était dans le déni mais en fait il n'y a pas que la violence physique qui compte dans le cas nathaniel je trouve le simple fait qu'il doit faire systématiquement la table que ce soit lui qui doivent débarrasser que c'est tout à faire cessante quand on prononce son nom dans la maison qu'il faut qu'il descende instantanément que c'est à lui d'avoir des bonnes notes que c'est à lui de se comporter de manière exemplaire que c'est tu vois je veux dire ça c'est quand même un truc genre ambre elle était là aussi tu vois elle est jeune quand même aussi c'est plus les parents qui sont responsables non mais j'ai pas dit que ambre était responsable j'ai dit juste que genre ben c'est pas en fait on dirait que là tout s'effondre parce qu'il ya violence physique et qu'on a dénoncé ça alors qu'en fait ben il y avait aussi beaucoup de violences psychologiques en fait et que elle en était témoin aussi après vous voilà ce passe pas de sa faute elle a 15 ans mais après peut-être qu'elle était dans le déni c'est sûr est sûr golden child ça arrive souvent dans la vraie vie aussi ouais en fait son comportement fait d'elle une complice on peut pas dire qu'elle est complice à la quinze piges c'est un jeu vidéo un bien sûr j'en suis consciente mais on peut pas dire qu'elle est complice non plus parce que c'est une adolescente elle en a 18 c'est une ado quoi mais bon après elle peut aussi se réveiller tu vois enfin je veux dire ça peut paraître très naïf mais je ne sais pas si je me serais rendu compte de ce qui se passe à son âge et dans cette situation ouais ils sont jumeaux non ah bon c'est pas la petite soeur elle est comme la mère qui accepte ça en vrai ouais mais la mère après c'est une adulte tu vois elle a été élevée par des parents qui rondaient ce chose ce genre de choses normales ouais putain je savais pas qu'ils étaient jumeaux c'est marrant a vu ce pax d'elle disons qu'elle a toujours été gâté et chouchouté elle vient d'être violemment confronté aux principes de réalité c'est vrai c'est vrai vous avez raison vous avez raison quand tu vis depuis toujours dans cette situation tu vois pas le problème oui oui c'est vrai c'est vrai salut maxi best of je découvre ce stream amour sucré c'est à la fois plaisir de revivre cette madeleine de proust et d'avoir en plus ce regard plus adulte dessus c'est génial merci pour ce contenu très chouette mais moi aussi j'adore j'adore trop bien voilà cet épisode est très grave pour le coup c'est rude mais et ouais pour avoir une situation similaire dans ma famille quand on grandit dedans on ne se rend pas du tout compte j'ai réalisé la situation adulte quand une personne extérieure me l'a énoncé à voix haute oui je sais je sais qu'on s'en rend compte je sais qu'on s'en rend compte très tard je sais qu'on sont qu'on s'en rend compte quand on voit que c'est pas ce qu'à lâcher les autres je sais tout ça mais juste bon ouais 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 j'ai vu nathaniel sortir du lycée avec ses parents tout à l'heure j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave ils avaient tous l'air contrariés j'espère que ça va aller pour eux inquiète pas trop incès ultia si vraiment quelque chose était arrivé je suis sûre que la directrice nous aurait mis au courant mais qu'est ce qu'elle sait elle part toujours sans savoir plusieurs jours se sont écoulés nathaniel n'est toujours pas revenu au lycée je commençais à devenir un peu parano imaginant que son père lui mener la vie plus dure que jamais et qu'il n'avait qu'une idée se vende de ce que j'avais fait c'est sûrement ridicule mais j'ai peur de tomber sur nathaniel ou son père lorsque je rentre du lycée le soir arrête de stresser y'a du monde ici rien ne peut t'arriver je ferais mieux de presser le pas quand même j'ai hâte de rentrer chez moi pauvre sucrète elle a toujours les épaules le poids du monde sur les épaules un sucrète princesse ultia j'ai vu une silhouette s'approcher de moi non non laissez moi s'il vous plaît qu'est ce qui t'arrive on dirait que t'es poursuivi par freddy krueger ah c'est exactement l'impression que j'ai figure toi j'aurais jamais cru dire ça à quelqu'un mais arrête de vivre dans ton monde tu regardes trop de films apparemment désolé armin faut que j'y aille ok à plus pauvre sucrète elle est en train de bader là en vrai un cette histoire est en train de me rendre dingue ouais bon il me saoule lui après ça sultia tu es rentré mais moi je pense qu'il faut qu'on se confie à nos parents sucrète faut que tu te confie à tes parents là ça fait longtemps qu'on n'a pas vu lisante d'ailleurs ouais faut qu'elle parle à sa mère on est d'accord à princesse ultia tu es rentré ma mère s'est interrompue en me regardant je devrais avoir je devais avoir une drôle de tête qu'est ce qui se passe me dis pas que tout va bien cette fois je sais que ce n'est pas le cas c'est compliqué maman ça concerne quelqu'un qui ne veut pas que j'en parle non mais là faut que tu en parle sucrète n'est pas obligé de me donner des noms raconte moi juste ce qui se passe je pourrais peut-être te conseiller et bien j'ai une amie qui a un ami qui a des problèmes en gros ça concerne quelqu'un que tu connais par l'intermédiaire d'une copine non je le connais pas vraiment c'est juste qu'il connaît quelqu'un que je connais et que ce quelqu'un m'a raconté les problèmes de cet autre quelqu'un oui elle ressemble ça ça daronne elle est trop belle je suis un peu perdu là de toute façon c'est pas la question ce qui importe ce sont les problèmes de cette personne quel genre de problème c'est assez grave le garçon en question est battu par son père mon ami a découvert ce qui se passait et elle a décidé de prévenir les services sociaux mais parfois elle regrette son ami lui en veut énormément maintenant il ne voulait pas que ça se tâche tu crois qu'elle a bien fait c'est effectivement un sujet délicat mais ton ami a bien fait même si le garçon veut minimiser ce qui lui arrive il sera sans doute reconnaissant une fois qu'il n'aura plus à subir les coups de son père mais ce n'est pas sûr que les services sociaux trouvent des preuves auquel cas j'aurais enfin je veux dire mon ami aura fait tout ça pour rien ce qu'elle a fait aura forcément des répercussions même si personne ne trouve de preuves le garçon sera forcé de réfléchir à la situation puisque son ami s'est inquiété pour lui je pense que son geste finira par compter pour lui tu n'es pas d'accord j'en sais rien moi je je te rappelle que ce que je sais de ce garçon c'est mon ami qui me l'a appris je vois eh bien dis à ton ami que même si ce qu'elle vit est dur elle peut au moins avoir la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste ne rien dire alors qu'on sait que quelqu'un est victime de violences est un crime tu sais on appelle ça de la non assistance à personne en danger je n'avais pas vu les choses comme ça comme quoi tu as bien fait de me parler finalement maman et si le père du garçon se mettait en tête de venir s'expliquer avec mon ami il serait stupide de le faire avec les services sociaux qu'il surveille ce serait une bien mauvaise idée tu dois avoir raison crois moi ton ami n'a pas de quoi avoir mauvaise conscience au contraire ça m'a apaisé finalement d'en parler avec ma mère et même si elle ne sait pas à quel point je suis impliqué dans l'affaire non mais sucrète elle prend trop sa mère pour un lapin de six semaines non mais tu as vraiment cru que ta mère avait pas capté que c'était de toi dont tu parlais sucrète jpp elle ne sait pas à quel point je suis impliqué mais excusez moi me permettez moi de douter j'ai une amie qui veut que j'ai une amie qui a un ami de cette connaissance elle est trop bien sa mère à sucrète je suis retourné plus plus sereinement au lycée le lendemain ok il n'y a rien ici à peine suis arrivé que peggy m'a sauté dessus tu as réussi à m'échapper pendant quelques jours mais maintenant je te tiens qu'est ce qui s'est passé avec nathaniel et ses parents il n'est toujours pas revenu au lycée je pensais que tout finirait par se savoir mais les choses vont un peu trop lentement à mon goût peggy c'est pas à moi de parler de ça oh que si personne n'est au courant à part toi que je sache alors qu'est ce que tu as fait quand tu étais chez eux j'ai aidé ambre à faire ses devoirs c'est tout le fait que ses parents aient été convoqué au lycée n'a rien à voir avec moi je ne te crois pas la coïncidence est trop grosse tu as un don pour perturber la vie du lycée mais j'étais juste venu vérifier que ça suffit tu as aucun compte à lui rendre princesse ulti a été sur le point de me parler d'un sujet brûlant tu veux bien nous laisser va voir ailleurs peggy laisse la tranquille où je te jure que la prochaine fois je te fais je te fais bouffer tous tes articles jusqu'au dernier ça va pas la peine de monter sur tes grands chevaux tout se fait tout ce c'est un jour vous semblez l'avoir oublié toutes les deux peggy est partie visiblement refroidi par l'aplomb de rosa et pourquoi on lui dit pas meuf ça te regarde pas barre toi merci elle a tellement insisté que je crois que j'étais sur le point d'avouer toute l'histoire pour avoir la paix alors tu vois que je suis là pour toi non mais c'est bon rosa on a compris que tu étais là pour moi pas besoin de me le répéter à chaque fois que tu fais un truc pour moi oh là là question d'autorité naturelle tu n'as aucune nouvelle de nathaniel c'est le dos en donner à quelqu'un ça ne sera sûrement pas à moi dans ce cas pourquoi ne pas demander à ambre ambre se doute bien que j'ai joué un rôle dans tout ça jamais elle n'acceptera de me donner des infos déjà quand on normal elle ne l'aurait probablement pas fait je peux essayer de lui parler moi on a qu'à la chercher mais si tu la trouves avant moi préviens moi avant de tenter quoi que ce soit ok salut toi à salut alexi j'ai l'impression de pas t'avoir vu depuis une éternité c'est vrai j'étais pas mal occupé ces derniers temps alors c'est quoi ton excuse est ce qu'on lui dit qu'on est impliqué dans la disparition de nathaniel ou est ce qu'on lui en parlera plus tard moi je pense qu'on lui en parle plus tard en vrai c'est un sujet qui est très très grave c'est un sujet qui est très très grave et je pense qu'il faut vraiment pas ouais non t'as vraiment plus de temps pour moi ça baisse alexi je te jure que quand toute cette histoire sera terminée tu comprendras si tu le dis bah ouais mais bon ça regarde pas du tout en fait je pense qu'après c'est quelqu'un de confiance mais déjà qu'avec nathaniel ça se passe mal bon et personne dans ce lycée tout le monde se mêle de tout dans ce lycée mais oui c'est devenu hyper sombre non mais de fou c'est lié charlotte quelque chose me dit que je vais me faire rembarrer si je leur demande me dire où se trouve ambre parle moins fort si quelqu'un t'entend ambre ne pourra pas le supporter je me suis caché pour pas me faire repérer ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'isandre salut ventre nocturne il y a sept élèves et trois profs dans ce lycée toute façon il ya un prof monsieur pharez non mais quand même à vous que c'est louche cette histoire c'était les flics charlotte je les ai vus peut-être qu'ils faisaient une enquête dans le voisinage dans ce cas le père d'ambre est un suspect puisqu'ils l'ont embarqué moins fort je te dis ils ont carrément passé les menottes j'en sais rien j'ai pas bien vu en tout cas ambre m'a envoyé promener en me disant qu'elle ne viendrait pas au lycée aujourd'hui alors ça me fait trop de la peine pour eux je ferai mieux de m'éclipser avant qu'elle me voit je crois que j'en ai assez entendu on en est où dans l'histoire ben c'est on a dénoncé on a dénoncé le père de nathaniel pour violence et là du coup ben on est au lycée mais nathaniel ne revient pas voilà en gros salut kyria il ya quelqu'un est ce que ce lycée désespérément vide est ce qu'il ya des élèves lysandre j'ai pas réussi à trouver ambre elle n'est pas au lycée je viens de surprendre une conversation entre lee et charlotte lydic ambre est restée chez elle parce que la police est venue emmener son père salut à erane merci pour le trentième mois la police ça allait loin alors oui mais c'est souvent ce qui arrive quand tu bats ton enfant n'a pas fait tout ça pour rien je suis quand même très mal à l'aise tu imagines ce que doit ressentir toute la famille après ça c'est horrible oui j'avoue est ce que tu l'as croisé souvent la fée un peu mais pas trop en vrai c'est elle qui nous a donné la fameuse tartine et la batte aussi il a l'air très rigolo ce jeu oui 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 il est fun après là l'épisode là là il est un peu grave pour le coup il est grave mais sinon oui c'est marrant merci moustacheux pour le sublifte à kyria est interdite de torturer encore une fois le père de nathaniel doit assumer les conséquences de ses actes je me sentirais quand même mieux si je savais comment va nathaniel j'aimerais retourner chez lui pour lui parler mais j'ai trop peur d'y aller seul bah ouais en plus vu qu'il déteste là j'aimerais y aller avec rosa après tout elle m'a prouvé que je pouvais compter sur elle où j'aimerais y aller avec un garçon je crois que je me sentirais plus rassurée non mais on y va avec un garçon il faut que je te laisse rosa merci pour ton aide c'est normal je dois y aller toute manière ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu l'aigle elle me saoule avec son mec elle on dirait qu'ils sont mariés là voyons il partirait pas sans moi c'est juste que nous n'avons pas pu nous voir et depuis hier waouh quelle longue séparation le seul garçon qui pourrait m'aider c'est castiel il est celui à qui je me suis confié à propos de nathaniel je dois le retrouver un merde ah non mais moi je voulais pas aller chez nathaniel avec son pire ennemi ça me semble pas une super bonne idée je pensais pas qu'ils allaient m'imposer le choix dit elle avec castiel ouais merci archibald ouais ouais il sait que c'est moi qui appelait les services sociaux ah je pensais pas que ça allait être castiel quoi je sais pas comment nathaniel va le prendre après peut-être qu'ils vont pouvoir se réconcilier j'en sais rien mais ouais je pense que c'est pas l'idée du siècle castiel j'aurais un service à te demander depuis quand j'ai une tête à 30 services ben depuis que tu m'as soutenu lorsque j'ai voulu aider nathaniel que ça ne devienne pas non plus une habitude j'aurais encore besoin de ton aide dans cette histoire qu'est ce qu'il ya cette fois c'est sapin beige de soeur qui l'a mordu oh mais arrête d'être aussi désobligeant arrête c'est pas drôle je voudrais juste me rendre chez lui pour voir comment il va la police est venue ce matin emmener son père j'aurais dû y aller avec rosa les flics l'affaire est réglée alors tu ne devrais plus t'en mêler c'est moi qui déclencher tout ça je veux lui apporter mon soutien mais j'ai peur de retourner tout seul là bas j'imagine que tu iras même sans moi s'il le faut oui tu es vraiment une tête de mule tu viens j'ai pas le choix imagine que cet imbécile s'en prenne à toi j'aurais l'air malin de t'avoir laissé partir tout seul bruit passif agressif comme ça j'espère que nathaniel ne me déteste pas au point de s'emporter comme castiel l'imagine nous sommes partis du lycée direction l'arrêt bus moi il est désagréable bon je vais encore devoir payer le bus est parti pour aller chez nathaniel si tu m'avais dit qu'un jour je me pointerai chez ce type en castiel c'est pas le moment j'appréhende tellement que ma main tremble lorsque j'appuie sur la sonnette vous qu'est ce que vous revenez faire ici en vrai ça se fait pas trop d'aller chez lui je trouve c'est compliqué je trouve je sais pas je pense que j'aurais sûrement demandé à un genre mélodie tu vois de lui apporter une lettre ou de lui apporter un cadeau un truc comme ça mais je l'aurais pas imposé ma présence je pense je vous reconnais vous aussi elle regarde castiel comme s'il avait la lèpre vous êtes le fils de cette femme aux cheveux rouges oh et c'est bon il faut qu'elle enlève le balai dans son cul à la mère de nathaniel non mais c'est déplacé de fous bas je trouve tu vois surtout que la famille est en crise dans c'est compliqué quand même et c'est compliqué et tu vois dans amour sucré t'es souvent confronté à des décisions de sucrètes qui sont nulles et toi tu es obligé de les supporter salut nath c'est moi il a l'air prêt à lui sauter dessus je ferai mieux d'en venir au fait nous sommes venus à parler à nathaniel nous sommes venus par là nathaniel ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu je m'inquiète mon fils et mon mari sont sortis ils ne seront pas de retour avant un moment peut-être que je pourrais les attendre arrête de forcer sucré 30 chez toi inutile vous n'êtes plus la bienvenue ici mademoiselle partez avant que je prévienne la avant que je m'énerve et prenez pas ce ton là avec elle c'est la seule personne ici à prendre soin de votre fils vous devriez lui dire merci et toc il se porterait sans doute mieux si vous arrêtiez de le harceler allez vous en maintenant non mais elle cette mère irresponsable là là elle a refermé le portail d'un geste brusque je comprends mieux maintenant la connerie c'est héréditaire oh et c'est bon castiel va pas me dire que tu l'inviterait à une soirée pyjama merci archibald pour le 11e mois merci beaucoup qu'est ce qu'on lui dit tu veux bien rester sérieux deux minutes où je vais y réfléchir merci oméga pour le 28e mois merci beaucoup je vais y réfléchir tu m'en diras des nouvelles je savais qu'il allait rigoler j'aurais dû me douter qu'on me laisserait pas approcher de nathaniel en fait c'est ça j'ai compris le pattern castiel maintenant castiel tu lui parles mal tu le taquines j'en avante pour ça je t'avais dit que c'était pas une bonne idée tu crois vraiment que nathaniel est avec son père j'en sais rien il pourrait tout aussi bien avoir été enfermé dans sa chambre par sa charmante petite maman il doit être bouleversé écoute on peut plus faire grand chose là tout de suite viens on rentre on rentre on rentre on rentre merci à versu anna pour le deuxième mois merci beaucoup oméga pour le 28e mois archibald pour le onzième mois merci beaucoup à tous pour le soutien merci énormément nous avons fini par rentrer chez nous le lendemain je suis revenu au lycée castiel a été téléchargé avec succès mais c'est tellement ça je n'ai pas arrêté de penser à toute cette histoire autant dire que j'ai encore mal dormi la police le regard assassin de ma mère de sa mère pardon et nathaniel lui-même qui ne donne pas de nouvelles ça commence à faire beaucoup je m'apprêtais à passer une nouvelle journée dans le doute salut rosa devine quoi nathaniel est de retour au lycée mais non j'ai voulu lui parler mais cette fouine de peggy était déjà en train de l'accaparer ça fait rien j'imagine que j'aurais le temps de lui parler dans la journée te laisse pas te marcher sur les pieds surtout d'accord rosa très bien nathaniel m'a complètement ignoré tout à l'heure il fait trop de la peine miskina merci calrine pour le 22e mois merci beaucoup tu sais où il est non il est parti quand j'ai commencé à lui parler oh le pauvre comment il souffre c'est horrible nathaniel si c'est pour être aussi désagréable la veca pas revenir tu parles de nathaniel ouais je devais lui donner un mot d'absence il m'a carrément envoyé bouler je sais pas c'est quoi son problème mais il n'y a pas intérêt que ça dure oh et c'est bon vous pouvez être tolérant un petit peu parfois les enfin oh là là genre le mec il est absent pendant une semaine il revient avec une tête de déterré et genre tout le monde est méchant avec lui le pauvre tu as vu nathaniel est revenu au lycée oui c'est ce qu'on m'a dit par contre je te conseille pas d'aller lui parler il a l'air de très mauvaise humeur à les entendre on dirait que nathaniel s'est transformé en monstre le pauvre bébou quel conne cette peggy nathaniel revient d'un événement traumatisant concernant sa famille à lui sautent dessus ouais elle réalise pas quoi c'est des ados en vrai je me disais aussi que c'était étonnant que tu ne sois pas venu me voir t'as fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi ou tu m'attendais on va lui dire la a je pense t'as fini par comprendre que c'est parce que je tiens à toi t'as pas le droit de dire ça pas après m'avoir trahi comment tu peux dire ça la a c'est très accusateur quand même bah oui mais on lui dit on lui dit qu'on tient à lui tu vois on lui dit qu'on tient à lui et la b c'est en mode alors tu m'attendais lui va être en mode non meuf je t'attendais pas enfin il ya les deux réponses elles étaient pas ouf dans tous les cas tu vois genre là au moins on lui dit la b il t'envoyait chier à voilà voyez salut agathe un peu tim tim lisant tim castiel est là maintenant je suis genre nathaniel gagne mon coeur en vrai t'as pas le droit de dire ça pas après m'avoir trahi comment tu peux dire ça je sais que tu traverses des moments très difficiles mais c'est un mal pour un bien stop t'as aucune idée de ce que tu as déclenché la police est venue chez moi ultia la police ils ont emmené mon père ils m'ont posé des questions j'ai cru que mon père allait avoir une attaque alors tu leur as tout avoué bien sûr que non je ne veux pas que mon propre père aille en prison mais c'était sûr c'était sûr nathaniel tu te rends compte de ce que ça veut dire ton père va continuer de te maltraiter peut-être que toute cette histoire va le faire réfléchir or le pauvre bébou le pauvre bébou tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez ma famille paye le prix fort dans cette histoire ma mère et ma soeur se sont retrouvées seules elles sont complètement déboussolé mon père a toujours pris soin d'elle de la maison de tout elles ne comprennent pas et si jamais tout ça s'apprend mon père perdra son travail mais en vrai c'est ça qui est compliqué avec les histoires de violences à la maison c'est pas très rapide c'est ça qui est compliqué avec les histoires de la de la violence à la maison merci qu'elle rine pour le 22e mois c'est que du coup ça brise des familles en fait genre c'est horrible parce qu'il ya plein d'enfants qui sont en mode ben oui ça se passe mal à la maison mais je préfère que ça se passe mal plutôt qu'on soit que le foyer soit séparé que du coup genre le la situation financière la stabilité familiale enfin tout ça c'est horrible et du coup ça provoque vraiment le silence des enfants des familles des conjoints des conjointes et et c'est horrible mais en fait ça brise la famille certes mais en fait faut se dire que tu veux pas rester dans cette situation non plus en fait franchement c'est ça en fait ça peut pas bien se terminer le seul responsable c'est la personne qui cause les violences à la base mais c'est très dur à comprendre quand on a le nez dedans mais oui en fait c'est ça mais du coup moi je sais ça me fait trop de la peine parce que ouais ça me fait trop de la peine parce qu'en fait je comprends ce qu'il veut dire en fait je comprends tellement ce qu'il veut dire genre en fait en gros la famille est en train d'être brisée en fait préfère cette situation où il se fait taper sur la gueule mais où il ya un faux semblant de mes parents sont ensemble j'ai une maison j'ai un toit sur la tête et et on a on a un peu d'argent et on vit même si c'est dur tu vois plutôt que genre mes parents vont divorcer mon père va perdre son travail est ce qu'il va être jugé est ce qu'il va partir en prison qu'est ce que je vais devenir est ce que ma mère va pas partir en dépression genre enfin tu vois les conséquences de ça aussi sont trop rude quoi c'est vraiment dur il ya pire les parents qui appuient là dessus qui disent qu'ils vont dénigrer dans le reste de la famille aussi horrible ouais mais justement parfois on croit que c'est mieux de rester dans cette merde alors que non il ya moyen de s'en sortir de la violence et que ça aille pas applicable à toutes les situations ouais ouais mais c'est dur tu vois parce que pour des foyers surtout je parle de dépendance financière tu vois je pense que d'avoir des foyers où c'est rude c'est vraiment rude et il ya aussi des moi je pense qu'il ya un j'en suis sûre mais il ya aussi des foyers pour lesquels c'est dur parce que genre le parent a peur pour la garde des enfants aussi tu vois et il reste en mode bah ouais mais je veux pas que mon enfant parte genre si je veux pas divorcer parce que je veux pas que mon enfant parte avec sa mère ou son père ce que je sais que ça se passera mal etc donc je préfère rester là et limiter les pots cassés plutôt que divorcer créer une scission prendre le risque que l'enfant parte avec le parent qui est mauvais enfin tu vois c'est c'est vraiment des situations qui sont compliquées ayant un passé très similaire à nathaniel j'aurais aimé que les services sociaux et la police me croient alors que mes amis m'ont soutenu du coup je capte pas du tout son comportement bah chacun est différent à qui ou un moi je le comprends moi je comprends vraiment je comprends vraiment son comportement pour le coup c'est très 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 grave le sujet du jour alors fais en sorte que tout ça n'est pas servi à rien par là ton père il comprendra peut-être qu'il a mal agi oh non ça sert à rien il comprendra pas du tout en fait c'est ce que je comptais faire figure toi mon père revient à la maison ce soir mais même si les choses s'améliorent entre lui et moi sache que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait tu allais trop loin cette fois nathaniel il est sorti de la pièce furieux le pauvre alors non mais il va il va décanter il va décanter là c'est juste on est dans le vif du sujet il voit tous ces repères sont en train de se démanteler c'est compliqué on verra dur de remonter à partir d'ici par contre maintenant ah ouais donc j'arriverai jamais à remonter avec nathaniel quoi donc genre si j'avais eu un lovometer plus haut avec nathaniel il l'aurait quand même pris comme ça ou pas pour info oui ok alors tu lui as parlé j'ai pas tout suivi sucrète a fait quoi elle a prévenu les services sociaux que nathaniel se faisait battre en gros en gros en gros tout ce bazar n'a servi à rien nathaniel n'a rien dit à la police il ne veut pas que son père ait de problème mais quel idiot il préfère souffrir plus que de causer du tort à son père non mais il le traite pas d'idiot en fait moi je trouve ça courageux d'un côté il pense protéger sa mère et sa soeur j'ai l'impression qu'il a peur et qu'elle soit perdue sans son père en vrai il est bien écrit cet épisode en franchement il ya des il ya des trucs qui sont mal écrits depuis le début des épisodes où qui sont traités d'une manière un peu particulière et tout mais cet épisode il est bien écrit en quand même courageux mais stupide ce qu'il subit est inacceptable je ne comprends pas qu'il ne cherche pas à se rebeller un minimum bah déjà t'es pas à sa place il m'a dit qu'il parlera à son père ce soir c'est déjà ça alors espérons que ça portera ses fruits ok le lendemain j'avais hâte de savoir si la situation de nathaniel avait évolué en même temps j'avais un peu peur de lui retourner de retourner lui parler c'est affreux quoi donc je viens de voir nathaniel je crois qu'il lui est arrivé quelque chose il est parti en direction du deuxième couloir qu'est ce qui se passe nathaniel il est là mais mais qu'est ce que c'est un coca j'ai essayé de lui parler nous avons entendu des bruits de pavés dans de la cave nathaniel s'interrompu instantanément si vous pouviez faire moins de bruit il y en a qui aimeraient fumer leur club tranquille qu'est ce qu'est ce qu'elle tu devrais partir laisse tomber princesse ultia nathaniel est parti je crois qu'il n'a pas aimé que castiel l'est vu dans cet état voilà c'est ouf de se dire que le père accusé de violence sur son enfant a littéralement frappé son enfant quand il a essayé de parler genre je ça ça vraiment c'est assez dingue ça y est je sens les larmes monter cette fois il ne pourra pas me dire de le laisser tranquille je sais que je me suis trop impliqué déjà mais je dois le soutenir il est où nathaniel je t'en prie parle moi j'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne les voit pas mais je crois que ça n'a servi à rien il n'y a rien à dire princesse ultia j'ai parlé à mon père pour lui faire comprendre conscience que qu'il allait trop loin avec moi au moins nathaniel a fini par réaliser lui-même que sa situation n'était pas normale ça n'a pas marché tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat on peut dire un truc non mais il nous suit mais bon sang mais qu'est ce qui te prend de nous suivre princesse ultia m'a tout dit sur ce qui t'arrive oh putain c'est pas vrai tu lui en as parlé à lui t'en prends pas à elle il fallait bien que quelqu'un soit là pour l'aider bref il faut qu'on parle mec si j'ai pas envie d'en parler avec toi t'as pas le choix il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier oh mon dieu après et il y a un moment où il se réconcilie tu vois nathaniel a fini par accepter de parler avec castiel ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre je crois qu'il vaut mieux qu'ils restent entre eux je vais expliquer la situation à rosa elle risque de ne pas apprécier d'être tenue à l'écart oui non mais on s'en fout en fait de ce qu'elle l'apprécie ou pas je les shippe ensemble mais moi aussi depuis le début non mais faut pas croire que je ne shippe pas nathaniel et castiel depuis le début depuis le début je dis qu'ils se roulent des galoches dans les escaliers du collège depuis le début on dit ça depuis épisode 1 genre la manière dont nathaniel regarde castiel la manière dont castiel évite le regard de nathaniel enfin je veux dire mais mais moi aussi en fait enfin excusez moi mais pour moi pour moi genre je ne sais pas tu vois c'est peut-être pour ça que castiel s'acharne autant sur nathaniel tu vois peut-être qu'il est totalement refoulé le potentiel de leur relation miam non mais grave de fou c'est parce qu'en fait je pense qu'ils réalisent pas encore tu vois c'est pour ça que tu n'arrives pas à aller pécho hé que voulez-vous que je vous dise they are dating oh mon dieu si c'est pas une fin canon riot j'ai peur que tu sois déçu now kiss now kiss peut-être peut-être que nathaniel va faire la little spoon quelqu'un a frappé nathaniel au visage je crois que c'est un rapport avec castiel ils se sont isolés tous les deux depuis un petit moment je veux remplacer l'illustration que j'ai eue avec nathaniel avec castiel et nathaniel merci loki pour le septième mois merci beaucoup attends mais qu'est-ce qu'elle vient de dire elle vient de dire c'est un rapport avec castiel mais non mais n'importe quoi on voit bien que tu ne les connais pas tous les deux mélodie a l'air différente en ce moment non mais de quoi elle parle mieux vaut ne pas traîner par ici la directrice a l'air furieuse qu'est-ce qui s'est passé je sais pas exactement mais je préfère rester en dehors de ça bien sûr iris inadmissible depuis le début de ma carrière je n'ai jamais jamais vu aucun élève se comporter de la sorte madame ce n'est pas ce que vous pensez j'étais juste juste quoi assoupie sous le canapé des professeurs je je ne tolérerais pas cet écart mademoiselle peggie vous serez collée pendant trois heures c'est pas cher payé je trouve pour quelqu'un qui ne se mêle pas de son cul depuis l'épisode 1 merci Loki pour le septième mois elle a peut-être voulu écouter ce qu'il se disait sur Nathaniel comme quoi la chance finit toujours par tourner même pour Peggy mais ouais mais elle se mêle tout sauf de son huck c'est ça le problème qu'est-ce que t'as à sourire dans ton coin c'est Peggy elle vient de se faire coller par la directrice il paraît qu'elle était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops tu m'étonnes je pense qu'elle devait chercher des infos sur l'œil au beurre noir de Nathaniel tu as pu parler à Nathaniel de ton côté Castiel est intervenu il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui et ben tout arrive si Castiel se met à aider Nathaniel bientôt Armin se mettra au jardinage du coup je les ai laissés tous les deux après ce que le père de Nathaniel a fait j'espère vraiment que Castiel fasse des miracles croisons les doigts je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart mais je veux savoir ce que ce Castiel a dit à Nathaniel bon j'arrive je fais une petite pause pipi hop emmêlée bon c'est un enfer j'arrive salut mademoiselle Chaps coucou et merci à tous pour vos gentils messages j'arrive tout merci à tous ... 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 C'est pas émancipé ? En une semaine ? Il vit chez Castiel ? Alors peut-être la fanfic devient réelle. Où est-ce qu'il vit ? C'est la question que tout le monde se pose. Son idée est excellente. Bon après ça fait pas très longtemps non plus. Lisandre lui aurait conseillé d'acheter un Moleskine pour écrire des poèmes. Non mais par contre justement, moi j'ai choisi Castiel. Castiel il est pas émancipé mais il vit seul. Parce que ses parents sont toujours au travail. Mais du coup, Lisandre lui aurait suggéré quoi ? Armin lui aurait suggéré quoi ? Tu vois genre Armin lui aurait suggéré de plonger dans WoW et de se faire une deuxième vie ? Ah il est émancipé Castiel ? Ok ok. L'émancipation c'est pas avant 18 ans ? Bah si si, c'est ça. Armin d'acheter Temtem. Armin lui aurait dit non mais mec t'inquiète on va jouer à WoW et tout. Dans tous les cas c'est Castiel qui l'aide. Ah ouais ? Mais non. Ah ouais ? Ah j'ai choisi le boss du game dès le début. Ok. En même temps c'est assez logique que cette solution vienne de lui. Même si j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il m'a apporté son aide. Je crois que lui-même ne le sait pas, Castiel n'est pas idiot, il a simplement su faire la part des choses ou peut-être que c'est quelqu'un de bien tout simplement. En vrai j'hésite à entre la B et la C, entre dire bah en vrai c'est pas un idiot même si vous avez vos différents il arrive à faire la part des choses ou la C en lui disant c'est quelqu'un de bien. Alors je sais pas si c'est vraiment quelqu'un de bien parce qu'il a quand même des sorties assez incroyables. Mais réponse D, il te kiffe, il est amoureux de toi en fait. Il est amoureux de toi depuis toujours, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que c'est ambigu depuis le début en fait. Mais ouais il est pas idiot, tu dois avoir raison. En tout cas il a fait ce qu'il fallait apparemment mais au fait comment ça fonctionne une émancipation ? Mes parents ont dû donner leur accord devant un juge en une semaine hein. Me dis pas qu'ils ont accepté sans broncher ? Je leur ai pas vraiment laissé le choix, s'ils ne donnaient pas leur accord, j'étais décidée à tout raconter aux services sociaux. Au final tout le monde s'en sort indemne. C'est le bon compromis en quelque sorte. C'est le deal, il me paye pour mon appartement, ah ! Il me paye mon appartement et mes frais. J'ai également prévenu mon père qu'il n'avait pas intérêt à reporter sa colère sur Ambre, parce que ça je ne pourrais pas le tolérer et j'interviendrai pour de bon. C'est sûr, sans aller jusqu'à la violence, ça pourrait être une bonne chose que ses parents soient légèrement plus sévères avec elle quand même. Bon la musique est partie hein. Bref, j'aurais pas pensé en arriver là un jour, mais j'ai menacé mes propres parents et maintenant je vis seule. Tu as trouvé un appartement en ville ? Oui, il est modeste mais plutôt sympathique. Oh ! Je pourrais le visiter un jour ? Peut-être un jour ? Après le retour de Nathaniel, les choses sont revenues à la normale. Enfin, à quelques détails près. Nathaniel a un peu changé, il se montre plus étendu, plus ouvert qu'avant. Il a même changé de look, on dirait qu'il a mûri d'un coup. Ah ouais ? Je veux voir. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'aller vers lui maintenant. La nouvelle de son émancipation s'est répandue dans le lycée, mais il l'a plutôt bien pris. Oh ! Ah ! Nouveau look pour une nouvelle vie ! Attendez, parce que franchement, la musique ne revient pas et ça me stresse, donc je vais juste mettre une musique en fond. Le temps que ça revienne, parce que je sais que c'est un bug récurrent du jeu. Oh, let's go ! Oh là 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 ! Oh mais ce soupule bleu lui va ravir ! Incroyable ! Franchement, merci d'avoir enlevé cette immondice de tenue suggérée par Rosalia il y a de ça un petit moment maintenant. Merci beaucoup, parce que là, j'ai cité trop. Hop ! Ouais, en attendant que la musique revienne. Ok ! C'est vrai qu'il a changé de style depuis un moment maintenant, mais je ne m'y fais pas. Il y a un souci ! Ah ben là, c'est le col en V, ça me fait quelque chose, hein ! Non, c'est juste que, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je trouve que tes nouveaux vêtements, tu vas vraiment bien, tu as trouvé ton style ! Ah ! Ah, c'est gentil, j'avais besoin de marquer le coup, je crois, je me sens différent et je veux que ça se voit. Faut trop que tu vois la tenue qu'il avait avant celle-ci, parce qu'elle a été modifiée suite à des critiques. Ah ouais ? Mais non ! On peut retrouver ou pas ? Attends, je vais chercher. Merde ! Je ne vais pas faire ça. Euh... Nathaniel. Parce que moi, je trouvais que la cravate, elle était immonde, hein ! Oh ! Je viens de me spoiler un truc. En tapant Nathaniel sur Google. Euh... Excusez-moi. Oh ! Oh mon dieu ! Oh là là ! Mais c'est quoi, c'est Persig ? Oh ! Oh ! Bonjour ! Oh là là ! Oh ! Oh non ! Oh non mais là, je reporte mon choix, je crois, hein ! Ultia qui se spoil toute seule. Non mais là, je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas vue. Oh, j'adore ! Je change de team ! Attendez, je cherchais la deuxième tenue de Nats. Oh merci ! Aurelis pour le raid, bienvenue, on est en train de jouer à Amour Sucré, merci beaucoup. Alors déjà, j'ai retrouvé ça. Bon alors, je pense que ce n'est pas ça, parce que ça, c'est son revamp. Ça, c'était lui avant. Ok. Euh, mais ce n'est pas ça, je pense. Je cherche, je cherche la tenue. En fait, tu parlais d'une tenue qui remplace celle avec la cravate intégrée, là. Celle-ci ? Est-ce que c'est celle-là ? Merci Inakua pour le treizième mois. Est-ce que c'est celle-ci qui a été vivement critiquée ? Celle avec le petit pull par-dessus, là, sans manche. Ok, parce que moi, entre ça et ça, je préfère ça, hein. Non, la tenue de l'épisode 24. Parce que moi, j'aime bien avec son petit pull sans manche, par rapport avec sa fausse cravate dessinée, là. Nathaniel, épisode 24. Ah, non, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, avant d'avoir cette tenue-là, il avait une autre nouvelle tenue. Ok, j'ai capté. Et du coup, laquelle ? Pardon, excuse-moi, je n'avais pas capté. Euh... Ah, c'était ça, je l'ai, je l'ai. Got it ! Il est marqué « Design rejeté ». Ah, non, mais c'était... C'était quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce petit pull, là ? On dirait un faisant. Oh, oui, non, ça n'a rien à voir. Ah, ouais. Ah, mais putain, il a eu trois revamps, en fait, hein. Il y a eu celui-là, de 2010 à 2011, et celui-là, putain, le glow-up, là. Et après, il y a eu lui. Hum. On dirait une tenue de patineur sur glace. Ok. C'est très gentil, j'avais besoin de marquer le coup, je crois. Je me sens différent, je veux que ça se voit. Ah, mais ça va trop bien, mec. Franchement, incroyable. Hum... Il y a un truc qui me taraude depuis un moment. Je trouve ça hallucinant que personne ne le remarque à chaque fois. Peut-être que c'est moi, et c'est pour ça que je mets mon message en avant, pour en avoir le cœur net dans ton dialogue avec le monsieur. Ce dernier écrit que ça se voit. Nous sommes bien d'accord que nous retrouvons le verbe voir ici, et que dans ce cas-là, la forme correcte de cette phrase est que ça se voit. Alors, moi, je l'aurais écrit comme ça, louloutre. Mais, c'est pas la première faute qu'on voit dans Amour sucré. Après... Genre, est-ce que ce serait pas du subjonctif, du coup ? Genre, pour moi, il faut que ça se voit. Ça s'écrit pas comme ça non plus, mais il y a... Enfin, le jeu est truffé de fautes, donc du coup, je les relève pas toutes, en fait. Mais, euh... Je sais pas. Faudrait demander à Ascali. Je vais envoyer à Ascali. Cascali est prof des écoles, du coup, elle fait pas de faute. Mais, pour moi, je me dis, c'est peut-être du subjonctif, quoi. Je suis professeur de français, si ça s'écrit comme ça. Ah, ok, parfait. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, c'est ça. Mais, euh... Après, voilà, le jeu est truffé de fautes, donc... T'aurais pas été conseillé par Rosa, toi, ça ? Je suis orthophoniste ! Merci. Non, non, j'ai choisi tout seul. Oh, t'as l'air particulièrement enjoué, aujourd'hui. Je suis démasquée. En fait, j'ai un projet. La sonnerie annonçant le début des cours a retenti, nous interrompant au passage. Je t'en parlerai après. Oh, mais je veux savoir ! Après, je te dis, et encore, si t'es sage. Oh, oui ! Comment il nous parle ? Comment ça ? Je te dis après, si t'es sage. Non, mais là, c'est trop ! Oh là là ! Mais comment il nous parle ? Oh là là ! Oh, ça fait de l'effet, hein. Je suis restée sans voix. Si t'es sage ? C'est le genre de choses que Nathaniel n'aurait jamais dit avant ! Oh ! Vous n'avez pas chaud, vous ? Qu'est-ce que tu fais ? Bien, tu vas être en retard. Ah oui, désolée, je suis en train de phaser. Oh là là ! OMG ! Grotte ! D'accord. Euh, ouais, là, c'est devenu un autre homme. Euh, je jette mon dévolu sur lui à partir de maintenant. J'espère qu'on va pouvoir remonter, hein. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je me suis assise à côté d'Iris. Ça pensait à ton devoir ? Moi, j'ai failli l'oublier en faisant mon sac ce matin. Un devoir ? Silence, tout le monde ! Avant de commencer, j'aimerais que vous me rendiez vos copies. Quelles copies ? Vos devoirs sur l'industrialisation, monsieur Armin ? En vrai, c'est ouf, monsieur Faris, il est prof de SVT, prof... Prof de... Je sais pas, d'histoire... Un mion-mion général s'est élevé entre les rangs. Je crois que je suis loin d'être la seule à découvrir l'existence de ce devoir. C'est la première fois que je vois ça. Les trois quarts d'entre vous ne m'ont pas rendu leur travail. Monsieur, si nous sommes autant à ne pas avoir entendu parler de ce devoir, c'est que le problème vient de vous, vous ne croyez pas ? Alors ça, c'est encore une première. Nathaniel vient de tenir tête à un professeur et en plus, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait leur travail. Demain, deux mètres de neige. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'est Kim et Violette, elles ont l'air aussi surprises que moi. Ça suffit, j'ai jamais été dure avec vous, mais ce n'est pas une raison pour vous moquer de moi. Je ne m'attendais pas à ça de votre part, monsieur Nathaniel. Monsieur, s'il vous plaît, soyez indulgents. Peut-être que vous pourriez donner un peu de temps supplémentaire aux retardataires. Bon, je peux vous laisser jusqu'à demain, mais pas au-delà. Une soirée, ce n'est pas assez, monsieur. Vous ne pourrez pas avoir une semaine de plus ? Certainement pas, puisque vous le prenez comme ça, tous ceux qui ne m'auront pas rendu leur devoir demain seront collés. Oh, monsieur Farez, mais il y a un petit problème de communication s'il y a vraiment trois quarts de la classe qui n'est pas au courant du devoir. Oula, je n'ai jamais vu monsieur Farez dans cet état. J'ai inscrit le devoir à rendre en gros son agenda, ma soirée ne veut pas être de tout repos. Jusqu'à demain et pénalité de retard, point ! Mais, j'ai entendu Kim chioter à nouveau. Je ne sais pas quelle mouche l'a piquée. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle Kim ? Euh, non, monsieur. Durant la matinée, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer sur les cours, même en faisant des efforts. Il va vraiment falloir que j'arrête de me laisser distraire par tout ce qui se passe au lycée en dehors des heures de classe. J'ai quand même bien envie de savoir ce que voulait me dire Nathaniel tout à l'heure. Monsieur Farez a l'air préoccupé, il m'harmonne quelque chose. J'ai fait un pas de côté pour l'esquiver, mais il a brusquement changé de direction et a manqué de me rentrer dedans. Oh, pardon, mademoiselle Iris. Euh, moi, c'est princesse Ultia. Je suis au courant, merci. Excusez-moi, mais j'ai plein de choses à faire. Contrairement aux idées reçues, je travaille, je ne m'amuse pas. J'ai jamais dit le contraire. La musique n'est toujours pas de retour. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est la première fois qu'on voit Monsieur Farez s'énerver comme ça. Je crois que Nathaniel l'a un peu déstabilisé. Dites-le, fille, vous n'avez pas vu Nathaniel ? Non, mais lui aussi, il a vraiment changé. Vous avez vu comment il a parlé au prof. Moi, je trouve qu'il est quand même resté poli. Bon, il a cherché la petite bête, quoi. C'est marrant, au final. Et grâce à Mélodie, ceux qui n'étaient pas au courant du devoir vont avoir une seconde chance. Merci, Mélodie. Profite bien du temps qu'il te reste. Pardon ? Tu crois peut-être que je ne te vois pas parler avec mon frère ? Après tout ce que tu as fait, t'ose encore lui adresser la parole. Euh... Is that a joke ? Je comprends que tu sois en colère, mais... J'ai pas oublié, tu me dois une semaine d'esclavage, mais après ce que tu as fait, tu mérites pire. Mais Ambre, essaye de couper. Ferme-la ! Tout allait beaucoup mieux avant que tu débarques dans ce lycée. Je t'ai laissé tranquille quelques temps, mais si j'étais toi, je surveillerais mes arrières. Ah, ma culpabilité s'était atténuée, mais là, je ne me sens même pas en droit de lui tenir en tête. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas m'en vouloir après tout ce qui s'est passé. Elle a dû beaucoup souffrir avec le départ de Nathaniel et les révélations concernant son père. Même Ambre ne mérite pas ça. Ouh, sucrète, je te trouve gentille quand même, parce que franchement... Salut Endalanc, le planning pour la semaine prochaine n'est pas encore disponible, mais là, de tête... Du coup, ce n'est pas de tête, parce que je viens d'ouvrir mon calendrier. Mais là, de tête... Lundi pro Pokémon. Mardi, on joue, on découvre le dernier Dark Pictures avec Ponce, et ça sera une Sponso par Bandai. Oui, donc le Dark Pictures, c'est le jeu d'horreur qui se fait en co-op. Là, on avait fait... Je crois que c'était Little Hope avant, avec Dejna. Mercredi, je ne sais pas encore. Jeudi, jeudi 1D. Donc, je ne sais pas encore quel jeu. Enfin, voilà, je vous tiens en courant. Sachant qu'il faut que je place le We Were Here avec Florence. Et que vendredi, c'est possible qu'on continue Pokémon. Et le soir, il y a une surprise sur pas ma chaîne. Mais du coup, j'espère que je vais quand même pouvoir live en journée. C'est possible que je mette le live plus tôt. Parce que justement, il y a un live en soirée qui est surprise. Pas encore annoncé. Et qui n'est pas chez moi. Donc du coup, voilà. Ah oui, on avait fait House of Ashes avec Dej, pardon. Ouais, Devil In Me, c'est ça. Ah, salut, Aywara. Toi aussi, tu avais joué à Mickey Miroir. C'est qui pas ma chaîne ? Et après, du coup, je serai off samedi comme tous les samedis. Et dimanche, exceptionnellement. Plus le lundi 28, je serai off aussi. Et mardi 29, je serai off sur ma chaîne. Mais je serai en live sur la chaîne de Zach. Je me prends un week-end à Nice. Vu que je ne suis pas remontée à Nice depuis... Enfin, descendue à Nice depuis cet été. Voilà. C'est quoi le principe du jeudi indé ? On découvre un jeu indé différent par semaine à 18h en général le jeudi. Voilà. Voilà. Sachant que je dois aussi placer du WeWork Air avec Florence. Et que j'aimerais aussi placer deux fois du Pokémon pour un peu avancer l'aventure. Parce que déjà là, ça me manque de ne pas en faire quoi. En gros. Voilà. Ok. Tout va bien ? Oui, oui. Pourquoi t'as l'air de sortir d'un enterrement ? C'est ambre. Je ne croyais pas à ça possible, mais on dirait que sa haine envers moi a été multipliée par 100. Je me disais bien que c'était bizarre qu'elle n'était pas encore fait son numéro, celle-là. Il va falloir ouvrir l'œil. En même temps, sa colère est plus que compréhensible. Aïe ! Je t'avais prévenu l'autre fois. Dès que tu recommences à culpabiliser, je te pince. Pas d'amour sucré ? Ben non, parce que... Ben du coup, déjà, j'ai pas beaucoup de PA. En vrai, la vérité, c'est que j'ai que 741 PA. Ça va nous donner l'occasion de remonter un petit peu. Et puis voilà, c'est cool en vrai. Alors, comme ça, on ne fait plus ses devoirs ? Mais comment tu sais ? On a suivi le même cours ce matin. Je ne sais pas si tu es au courant. Vu le nombre de gens qui avaient oublié le devoir, il fallait quand même être observateur pour remarquer qu'une personne en particulier n'a pas rendu sa copie. En même temps, vu ta tête, quand le prof a parlé du devoir, c'était difficile de passer à côté. Alors, soit on lui dit, je peux savoir quel genre de tête je faisais. Les PA, c'est les points d'action. En gros, Amour Sucré, c'est un jeu qui est gratuit. Mais du coup, tu as des points d'action qui te sont donnés quotidiennement. Et en fait, un dialogue te coûte deux points d'action. Donc voilà. Ouais, enfin, je me sens un peu surveillée. Et encore, tu n'as pas vu la tienne. Encore, tu n'as pas vu la tienne. Oh, ça baisse ! Mais non ! Oh, des chaussures de princesse. Oh non ! Je pensais que mal lui parler, ça faisait remonter. Je suis dégoûtée. J'aurais essayé. Oh, je suis deg. Ouais, Lisandre a changé de lycée. On ne le voit plus. Ça baisse, mais tu as tes chaussures pour compenser. C'est pas la première fois. Tu devrais éviter à l'avenir. À part ça, j'ai parlé à Nathaniel ce matin. J'ai l'impression que son émancipation l'a vraiment libérée. Non, mais j'avoue, le pattern s'échappe, là, en vrai. Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse ? Bah, je ne sais pas. Peut-être le fait que tu sois à l'origine de tout ça. Ça ne me regarde plus, cette histoire. Visiblement, le problème est réglé. Alors, lâche-moi avec ça. Je croyais que les choses allaient s'améliorer entre Nathaniel et Castiel. Mais apparemment, c'est toujours plus compliqué que je ne le pensais. C'était mieux quand c'était les déplacements qui coûtaient des PA plutôt que les dialogues. Ben, dans l'épisode, par exemple, de la pièce de théâtre, oui. Mais dans l'épisode où il faut retrouver, genre, le chien de la professeure, non. Il y a un autre épisode aussi où il y a beaucoup d'allées venues. Je pense que ça dépend de l'épisode en général, quoi. Oh, bah tiens, un revenant. Pour une fois que j'ai pensé à faire un devoir. Pour une fois que j'oublie de faire un devoir. Ce qui est rassurant, c'est que tu n'es pas la seule. Ça m'était sorti de la tête. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. On a plus de points en commun que je le pensais. Je pense aussi, oui. J'ai l'impression que tu dis ça juste pour me faire plaisir. Mais non, n'importe quoi. Quoi ? Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai besoin de calme pour faire le devoir de Pharez. Ok. J'ai répondu la mauvaise réponse avec Lysandre. Je suis d'accord. Je crois savoir ce que tu vas me demander. Je suis si prévisible que ça. Je commence à te connaître depuis le temps. Et donc, quel est ce fameux projet dont tu voulais me parler ? Eh bien, maintenant que je vis seule, je vais pouvoir en profiter pour t'inviter chez moi. Pour faire des choses que mes parents ne toléraient pas. Ah bon, c'est-à-dire ? En fait, mon projet a un rapport avec le fait de vivre seule. L'indépendance me plaît, mais j'aimerais quand même avoir un peu de compagnie. Tu ne devines pas ce que j'ai en tête ? Merci, Flaygy, pour le huitième mois. Je vais emménager avec lui. Tu vas prendre un animal ? Gagné ! J'ai dans l'idée d'adopter un chaton. Pourquoi ça n'augmente pas ? D'ailleurs, il me semble t'avoir déjà dit que j'en voulais un. On colloque avec Castiel ! Non, mais je savais que ça allait être un animal. C'était le pitch du début de l'épisode. Bah oui, c'est décevant. C'est super, j'ai toujours aimé les animaux, mais ce n'est pas trop le truc de mes parents. Si ça te dit, on pourrait aller à l'animalerie ensemble demain après les cours ? Non, mais adopte, don't stop, Nathaniel. Pour l'instant, je vais surtout me renseigner sur l'alimentation, les soins, ce genre de choses. Adopter un animal, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Je vois que ton sens de responsabilité est toujours là. On ne se refait pas. Alors, tu viens avec moi ? Ah ouais, j'aimerais t'accompagner. Super ! Je dois comprendre que tu n'es définitivement plus fâchée. N'en parlons plus, cette histoire est derrière nous. Derrière nous, nous, nous deux. Ça fait plaisir d'entendre ça, on se voit très vite. Ouh, ça remonte, 16%. J'ai jamais travaillé sur un devoir aussi pénible. C'est vrai que c'est pas un sujet passionnant. Moi, je trouve ça intéressant. Tu dis ça uniquement par esprit de contradiction. Ouais, on dirait que tu mets un point d'honneur à faire le contraire de ce que les autres attendent de toi. Ah ouais, parce que t'as d'autres exemples à me donner ? Porter un pantalon militaire, par exemple. Typiquement le genre de fringue auquel on ne s'attend plus de nos jours. Il croit pas si bien dire, en 2022, les cargos sont venus à la mode. Mais vous allez me lâcher avec ça ? Je vais peut-être pas les déranger, ils ont l'air de bien s'amuser tous les trois. Princesse Hultia ! Euh, oui ? Je t'attendais plus. Moi ? Ouais, toi, c'est l'heure d'y aller, c'est ça ? D'aller où ? Partons tout de suite, on risque d'être en retard. Ah, c'est une excuse. Merci Cookies pour le troisième mois, merci beaucoup. Je sais pas si je dois regarder la coupe du monde ou toi. Ah mais la question se pose pas. Bon, bah Quentin m'emmène. Tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ? Ça fait trois heures qu'ils ne me lâchent plus avec leur taquinerie. À croire que c'est devenu leur passe-temps préféré, j'essaye de les semer. Putain, le pauvre. Eh, vous deux ! Trop tard. Ne croyez pas qu'on va vous laisser vous esquiver en amoureux ? C'est jaloux, Alex. Euh, je suis pas sûre de vouloir être mêlée à ça. Tu ne vas nulle part. Je suis d'accord avec Quentinu, plus on est de fous, plus on rit. Mais appelle pas comme ça ! Ils préfèrent Ken. C'est vrai ? Non. Passer un petit moment avec les garçons m'a fait du bien, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de bon cœur comme ça. Hum hum. Ça a l'air bizarre, leur relation à eux trois, là. Malheureusement, il va falloir que je rentre pour travailler sur ce fichu devoir. Je ne croise personne. Ah ouais. cek можем. Hopsy. ... Hopsy.